Et quand tu commences à te disperser, c'est là que tu commences à perdre le fil de ta journée et de tes objectifs. Donc je me suis dit, il faut vraiment essayer de trouver des mécanismes qui te permettent de structurer ta journée et de pouvoir avancer les tâches d'abord les plus urgentes pour ensuite finir par celles qui ne nécessitent pas d'importance ou d'urgence, mais vraiment d'aller dans un ordre chronologique. Je me suis rendu compte, grâce à la lecture, que le cerveau humain est fait pour faire une seule tâche à la fois. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel parce qu'avant, je me disais que je pouvais gagner du temps en faisant plusieurs tâches à la fois. Donc par exemple, en consultant mes mails, en les regardant régulièrement et en même temps, en commençant une infotrafic, par exemple, et en même temps, en traitant des demandes de création d'arrêt sur la création, par exemple, du dossier. Et quand tu compares, en fait, sur les tâches que tu essayes de faire en même temps et celles que tu fais, donc une par une, finalement, tu t'auras envie de compte, en fait, que tu gagnes beaucoup de temps en faisant une seule tâche par une seule tâche. Donc ce que je te recommande, c'est avant tout de faire qu'une seule tâche à la fois. Et justement, comment tu peux faire une seule tâche à la fois quand tu es contacté par téléphone, quand tu reçois des notifications pour des SMS, des MMS, quand tu consultes ta boîte mail trop régulièrement, ou justement aussi quand tu vas trop souvent sur les réseaux sociaux. C'est là que tu te rends compte, en fait, que toute ton attention est prise, accaparée, par ces nouveaux moyens de communication. Et c'est là que, moi, je me suis dit, il faut vraiment que je mette, en fait, des choses en place pour structurer ma journée et pour faire, en fait, beaucoup plus de choses que si j'étais disponible de façon permanente et auquel cas, je perdais, en fait, le fil de mes journées. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, à trouver un mécanisme que je trouve, en fait, très efficace qui concerne l'écriture. Ça veut dire que chaque semaine, en fait, je prépare mon organisation de travail pour la semaine suivante et chaque jour aussi, je mets un peu plus en détail, en fait, ce que je vais faire le jour suivant. Et je trouve que c'est très efficace parce que quand tu mets des objectifs, par contre, assez réalistes, il ne faut pas être trop optimiste et mettre de choses trop importantes parce qu'en général, ça ne marchera pas. Mais quand tu notes, en fait, les objectifs de ta journée en te laissant, et ça, c'est important, un peu de marge sur les impondérables, ce qui risque d'arriver, qui n'était pas prévu, eh bien, en général, ça marche plutôt bien. Et ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est que quand je ne suis pas d'astreinte, parce que l'astreinte, c'est un peu différent, mais quand je ne suis pas d'astreinte téléphonique, je mets mon téléphone sur silencieux, je le mets de côté, en fait, loin de ma vue, et je me concentre, en fait, sur mon ordinateur à faire une seule tâche. Ma boîte mail, elle est coupée, et comme ça, je sais que je vais vraiment devoir faire uniquement une seule tâche, à la fois, et une fois que c'est fait, je passe à une suivante, et ainsi de suite. Et après, je me suis fixé des créneaux horaires, en fait, sur, par exemple, la consultation de la boîte mail, et ensuite, la consultation de mes messages sur mon téléphone. Et une autre chose aussi que je faisais avant, que je ne fais plus maintenant, c'est que quand je reçois des mails et que ce n'est pas forcément urgent, je ne réponds pas tout de suite. Alors qu'avant, j'avais tendance à me dire, bon, allez, c'est vite fait, je vais regarder, je vais chercher, et puis je vais répondre tout de suite. Eh bien, quand je vois que ce n'est pas urgent, je note, en fait, donc d'où l'importance, en fait, de l'écriture, je note, voilà, que cette tâche-là est à faire, et après, je la reprends plus tard, justement, dans mon organisation de travail, sur la préparation de ma journée que je vais faire la journée suivante, ou deux jours après, par exemple, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment efficace. L'écriture, c'est vraiment, je trouve, un moyen qui m'a permis de faire beaucoup plus de choses dans mes journées et des choses qui ont été réalisées aussi de façon plus efficace et de meilleure qualité. Alors, je crois qu'on a fait le tour de tous les mécanismes que j'ai mis en place et qui peuvent peut-être t'aider pour essayer de structurer tes journées. Et ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est surtout le fait qu'il faut faire attention de ne pas être, en fait, accaparé, que ton attention, en fait, ne soit pas trop accaparée par notamment le téléphone et par la boîte mail, en fait, par Internet, et aussi par les réseaux sociaux. Et ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de structurer tes journées et de consacrer, en fait, un temps pour tout, un temps pour regarder ta boîte mail, un temps pour regarder ton téléphone portable, un temps pour regarder les réseaux sociaux et un autre temps pour, justement, faire des tâches bien précises et surtout, et ça, c'est important, tâche par tâche, donc une tâche par une tâche. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et puis, si tu as d'autres idées, moi, je suis motivé pour essayer d'en apprendre encore un peu plus. Donc, tu peux le mettre dans l'espace commentaire. Et puis, on se retrouve pour la vidéo prochaine demain. Voilà, allez, qu'est-n'abos ! Sous-titrage ST' 501